Qui est donc conservateur, que tout le monde connaît parce qu'elle est conservatrice à l'Université de Banque-Royale avec Fabien, et qui enseigne également à Nanterre. Non ? Ah, il est marqué Université de Nanterre. Je suis docteur à l'Université de Nanterre, mais je n'enseigne surtout pas. Donc, qui est historienne, spécialiste du jancénisme tardif, et qui vient de sortir un livre absolument passionnant qui s'appelle Le jancénisme et libéralisme, et qui permet de mieux comprendre l'influence du jancénisme à partir de la fin de la Révolution, et surtout le début du XIXe siècle, à partir des écrits de Jean-Louis Rando, qui était ancien secrétaire de l'Abu Grégoire. Donc, Valérie va nous parler du corps contrôlé au corps soigné, et donc du manuscrit Grivelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la Société des Amis de m'avoir fait replonger dans Grivelle, qui est un sujet que je n'ai pas abandonné il y a un certain nombre d'années déjà. Donc, alors, Grivelle, qu'est-ce que c'est ? Fondée au début du XVIIIe siècle, les écoles de charité du Faubourg-Saint-Antoine, dites des Frères Tabourins, du nom de leur fondateur, se sont inscrites dans la ligne des frères des écoles chrétiennes pour l'éducation des pauvres, et en 1781, il y avait une soixantaine de frères, ils vivaient en communauté en suivant une règle qui était proche de la vie religieuse, mais ils ne prêtaient pas, il n'y avait pas d'ordre, ils étaient laïcs, mais on les appelait des frères, qui enseignaient dans 32 écoles à quelques 6 à 7 000 élèves, et installés rue de Lappe, à partir de 1713, il y avait la maison principale des Frères Tabourins qui servait également de centre de formation aux maîtres. C'est dans cette maison que Jean-François Grivelle, avant-dernier supérieur des écoles du Faubourg-Saint-Antoine, avant leur suppression en 1794, a rédigé pour ses successeurs un recueil manuscrit de conseils, d'observations qui mêlent règlements, récits biographiques, recettes, le tout pour livrer le fruit d'une vie de travail, d'expérience, de vigilance aussi, pour éviter les pièges du dehors. Et j'ai voulu me poser la question de quelle est la place du corps dans un document comme ça, dans un ensemble aussi éthéroclite, un ensemble qui a été achevé en 1782, que peut-on dire du rapport au corps qui est présenté dans cette communauté à la fin du siècle des Lumières, une communauté qui tient à l'Augustinisme, à Saint-Augustin, dont on a vu que, même si c'est bien plus complexe et nuancé que ça, on lui attribue traditionnellement la détestation du corps, à tout le moins. Et dans ce manuscrit, je vais passer de ce corps contrôlé qui est conforme à la tradition chrétienne et principalement à celle de Port-Royal, pour ce qui nous intéresse, à une deuxième partie, qui est celle du corps soigné, à savoir l'irruption dans ce document qui est assez surprenante, de grands, grands extraits de dictionnaires médicaux de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ainsi qu'un traité de la Seignée, qui vraiment sont... leur présence est surprenante dans un manuscrit comme celui-ci. Ils marquent une fidélité à la pratique charitable du soin, mais surtout, me semble-t-il, une irruption de la modernité et peut-être une mutation du rapport au corps qui est en phase avec les problèmes de lumière. Et là, je pense que je suis dans la suite parfaite du travail d'Anne Claire qui parlait de ce début de mutation du XVIIIe. Eh bien, voyons, nous en sommes à la fin du XVIIIe, une fois que les encyclopédistes sont passés par là. Donc, ma première partie, le corps contrôlé. Vous le savez, la frontière entre soignement et direction spirituelle, il floue, émouvante, et en particulier dans la pensée port-royaliste, puisque ces deux démarches participent d'un même principe, entièrement tourné vers le salut de l'âme. Et pour les frères, comme pour les enfants, pour les éducateurs, comme pour les éduqués, enseigner, c'est d'abord lutter contre le péché et le corps, s'il est à la fois le support de l'incarnation divine, le temple de l'esprit, l'endroit qui reçoit le souffle divin et qui est promis à la résurrection. Il est également la prison de l'âme. C'est peut-être un stéréotype, mais je pense que c'était quand même pas complètement faux non plus pour eux. Le corps qui rapproche des choses sensibles, qui trouble l'âme et la détourne, un corps support des passions, des vices ou des vertus. Donc, entre civilité et tempérance, ces dures et fatigantes tentations auxquelles il fallait résister. La lutte contre le péché implique tout d'abord le contrôle du corps dans tous les gestes du quotidien et particulièrement dans la vie en communauté. On peut comprendre que ça soit peut-être plus encore important. Grivelle écrit que la civilité demande que tout ce qui se fait entre des frères se passe honnêtement, c'est-à-dire de façon convenable. Et il ajoute que l'honnêteté, en citant Saint Bernard, plaît à Dieu et est aimé des anges et qu'on doit être décent quand bien même on ne serait vu d'aucun homme. Cela recouvre aussi bien la propreté que la décence vestimentaire ou la tenue du corps. Grivelle le rappelle dans son texte, on doit être jaloux de la même propreté que Saint Bernard recommandait à ses religieux, « Que votre pauvreté, leur disait-il, soit propre et ne ressente rien de l'affectation, mais qu'elle soit l'image de l'esprit de pauvreté qui doit régner en vous et de la pureté intérieure dont vous devez être rempli. » En effet, la négligence à cet égard, commande Grivelle, fait pareillement connaître qu'on n'a pas de respect pour son propre corps, qu'on doit cependant orner comme le temple animé du Saint-Esprit et le tabernacle où Jésus crie a la volonté de bien vouloir se reposer souvent. Mais de quelle propreté parle-t-il ? On pourrait se penser à une propreté plus spirituelle. Lui, il recopie les règles de la civilité, de la bien-séance et de la civilité chrétienne de Saint Jean-Baptiste qui sont son modèle. Et donc, il faut que les maîtres se nettoient tous les jours, tous les matins, le visage avec un linge blanc pour le décrasser, qu'il se donne pour règle de peigner ses cheveux tous les jours, de ne jamais paraître devant qui que ce soit avec des cheveux mêlés ou malpropres et même de veiller à ce qui est une pointe de vermine ou de lente. On est dans le pragmatisme le plus pur. Toujours suivant les règles de la bien-séance, il faut également avoir les dents nettes car, précise Grivelle, il est très mal honnête quand on les voit noires, grasseuses ou pleines d'ordures. Il est donc à propos de les laver de temps en temps, surtout le matin, quand on a mangé, et on se gardera d'utiliser ses ongles ou un couteau pour le faire. On choisira plutôt un instrument prévu à cet effet comme un cure-dent ou un bout de plume. Notons qu'ici, ces recommandations relèvent de la civilité et pas d'un souci d'hygiène car dans ce domaine, la prévention ne se concevait pas à l'époque et on se contentait de soulager une fois la douleur apparue. Ce n'est pas que l'homme du XVIIIe siècle ne soit pas propre, mais il a une conception différente de la propreté et tout d'abord parce que l'objet de la toilette n'est pas le corps dans son ensemble, mais seulement ce qui se voit. On n'entretient que ce qui se montre aux autres, à savoir visage, cheveux, dents, mains et dans une moindre mesure les pieds. Ce qui fait parfois je préviens un peu quand on est dans une description. L'entretien de sa personne relève donc de la décence, de la bonne éducation plus que de l'hygiène, de la santé. D'autant que le lien entre le soin du corps et la santé n'a pas été vraiment établi. Ainsi, la toilette, c'est ce qu'on appelle une toilette sèche, l'important est que le large avec lequel on se frotte soit blanc. Pour nous, ça n'a plus de sens, mais ça correspond à une notion qui était à l'époque tout à fait réfléchée et légitimée parce que l'on considérait que l'eau était dangereuse étant capable de s'infiltrer dans le corps par les pores de la peau et de venir déséquilibrer les humeurs. Donc, c'était dangereux. Par ailleurs, on n'avait absolument pas établi de lien entre affection dermatologique et autre paracitose de la peau qui était considérée comme des substances humaines dégradées, générées de l'intérieur et qui indiquaient un dérèglement des internes et des humeurs et donc n'était en fait que le fruit de substances exprétaient. Aucune relation n'a été faite avec l'entretien de la peau. La tenue du corps, c'est aussi l'habillement, les postures ou les comportements qui relèvent de la civilité mais pour grévelent surtout de la fuite de la frivolité. La frivolité est évidemment susceptible de courant entre l'âme. Ainsi, dit-il, on ne parait nulle part durant les exercices de la journée ni en aucun lieu d'ailleurs avec sa veste seule avec des souliers en pantoufles et surtout on ne quitte pas son juste au corps même dans les grandes chaleurs de l'été précise Grivelle si ce n'est pour travailler ou bêcher dans le jardin. mais sinon il faut se tenir correctement et bannir de la prière surtout ces bâillements si malhonnêtes ces tout-forcés ces postures indévotes ces entrées indiscrètes ces sorties peu nécessaires ces manières peu respectueuses de se tenir à genoux et puis d'écoutes sur une table ou coucher sur un siège enfin ces élévations de voix ces tons discordants et dissonants ces inadvertances ces légèretés qu'on ne voit qu'avec peine dans des personnes qui se piquent de piété et nous retrouvons ici dans cet avertissement la révérence qui a été mentionnée ce matin la nécessité de la révérence et donc du maintien du corps pour donner quelques exercices au corps parce qu'on convient qu'il en faut quand même qu'un petit peu on va donc trouver une tâche manuelle à accomplir alors Grivelle donne comme exemple le balayage de la rue les dimanches et tous les jours de fête de l'année sans aucune exemption je le cite pratique qui nous dit-il a été observé depuis plus de 50 ans y compris par monsieur Suchet son prédécesseur ancien supérieur pendant près de 18 ans et par lui-même pendant son novicien et moi j'ai la sensation en lisant le texte de voir Grivelle expliquer que enfin finalement il nous donne comme indice que les novices devaient bien râler contre la mesure en question à mon avis et que le fait qu'ils se donnent en exemple montre que c'était peut-être pas si simple à faire accepter en l'occurrence c'était effectivement la seule forme d'exercice qui soit possible tout le reste était jugé inapproprié il y a eu une petite évolution à partir des années 1770 1780 où on s'est mis à autoriser les novices à jouer au boulet à la boule ou au palais les après-midi pendant la semaine de vacances annuelles le jeu est banni de la maison pendant le reste de l'année il faut que le corps se tienne bien et donc il doit être à la fois caché et maîtrisé dans sa présentation dans ses postures et dans ses activités dernier aspect pratique de la vie quotidienne où peut se cacher le péché l'alimentation saint Augustin n'a-t-il pas dit qu'il craignait malgré sa vigilance de passer les bornes du nécessaire dans son manger la tempérance chrétienne commande que l'on résiste et comme écrit Rondo c'est à l'homme à tenir l'abri de ses passions à cet égard aussi alors il ne livre que des menus de carême qui ne risquaient certes pas de soumettre ses frères à la tentation néanmoins tout au long du manuscrit on sent dans le soin du supérieur à livrer des recettes culinaires un certain goût pour la nourriture qu'il a peut-être dû combattre avec constance mais bon ça reste une supposition à l'avoir vue toutes ces règles édictées pour les maîtres et sont évidemment à appliquer aux enfants dans les écoles les frères tabourins s'intéressent aux enfants parce qu'ils sont proches du baptême et donc de sa pureté rédemptrice et en cela ils se placent dans cette vision profondément augustinienne qui avait conduit à l'expérience des petites écoles de Port-Royal Grivelle le rappelle le zèle et la charité des maîtres doivent s'étendre sur toute la conduite des enfants ainsi ils ne souffriront pas qu'ils viennent à demi habillés ni qu'ils soient mal propres qu'ils aient les cheveux mal peignés les mains sales un visage crasseux parce que tout cela est non seulement contre la bienséance mais cause encore et c'est cette phrase qui m'intéresse cette fin de phrase cause encore dans l'école un mauvais air qui peut incommoder et nous voyons déjà poindre ici l'intérêt hygiéniste de Grivelle sur lequel je reviendrai il y a plus important peut-être encore c'est dans la lutte contre le péché c'est la pudeur qui amène les frères à s'occuper des conditions de couchage des enfants dont ils ont la responsabilité Grivelle est très explicite à cet écart il y a des fondations charitables du lit qui ont été créées donc ils administrent et donc il explique comment il faut faire il faut avertir les maîtres d'examiner les enfants qui ont besoin de lit la fondation de ces lits a été faite particulièrement pour séparer les sexes et il faudrait que les maîtres examinassent trois ou quatre mois d'avance ceux qui sauront dans le cas d'avoir des lits qu'ils teintent une liste sans que les enfants le sucent confient des questions aux enfants avec adresse et modestie sans fixer aucunement leur imagination sur l'objet en question j'ai envie de dire qu'en termes délicats c'est toujours qu'on dit ça l'on retrouve ah il s'est éteint chargé oui il s'est éteint je pense que c'est un problème de batterie de batterie pardon merci ça va là vous m'entendez on retrouve on retrouve cette préoccupation dans deux exemples de placés que le supérieur a recopié comme modèle l'un à propos d'un enfant qui dort avec ses parents et l'autre d'une femme qui est contrainte de dormir avec sa soeur et deux de ses enfants donc un jeune garçon de 13 ans donc dans un premier temps première sous-partie donc le tabourin présente un modèle vous me dites si ça crépite parce que je sais que quand on approche un peu trop ça crépite un modèle qui domestique le corps et apprivoise le temps entre l'école et la manufacture il est évident qu'il ne pouvait pas être aussi exigeant avec les enfants qu'il fallait préserver autant que faire se pouver qu'avec les maîtres dont certains allaient bien au-delà du contrôle de leur corps et là je passe à ma deuxième petite sous-partie malheureux homme que je suis qui me délivrera de ce corps de mort ce corps dont ils font se méfier qu'il faut dompter ce corps prison qui encombre la liberté de l'âme certains frères tabourins l'offrent volontiers ennoblation et pratiquent comme nous l'avons vu à Port-Royal les macérations cela apparaît clairement dans la vie des maîtres qui sont copiés ou rédigés par Grivelle il y en a quelques-unes celui-ci nous rapporte par exemple l'exemple du frère Thomas Marguerite Duval qui est mort le 18 janvier 1769 il a entrepris des austérités ne mangeant presque plus et laissant son corps se consumer Grivelle nous raconte il portait dans sa poche un petit pot à confiture et y mettait adroitement la viande qu'il tirait sur son assiette un jour il se glissa sous la table du réfectoire sans qu'on eût pu l'apercevoir et baisait les pieds de ses frères demandant seulement les miettes qui tombaient de la table prétendant qu'il était indigne de manger à la table des enfants en fait nous explique Grivelle le pauvre homme en voyant les frères occupés aux écoles croyait je cite encore qu'il devait suppléer à ce qui lui manquait de ce côté-là par des austérités il décrit avec moult détails l'état du corps du père Duval son corps depuis la tête jusqu'à la ceinture était tellement décharné qu'on ne pouvait plus le reconnaître et il ressemblait plutôt à un squelette qu'à un homme animé les yeux étaient mourants en un mot il était dans un état infiniment digne de pitié le bas de son corps depuis la ceinture jusqu'au pied était comme enflé comme des outres son humilité le porta à se mépriser lui-même et à aimer qu'on le méprisât il ne savait rien il ne valait rien il était inutile à la société c'était là ordinairement son langage et il se considérait comme une loupe qui déshonore le corps et en tire sa substance et conclut Grivelle comme l'humilité est la base et le fondement de toutes les autres vertus on peut dire qu'il avait reçu ce don qui fait les saints donc après ces deux journées je m'aperçois je me suis aperçois à quel point on était dans un schéma qui correspondait exactement à ce dont on nous a parlé et notamment ce dont on parlait qui est Constance Cagnon de Boeuf ce matin et jusqu'à la méfiance pour un trop grand zèle car on sent chez Grivelle une vraie réserve quant à ses pratiques cette austérité ne semblait pas être selon les règles d'une communauté et d'ailleurs le frère Duval lui-même nous raconte Grivelle après avoir été sauvé par un médecin est revenu de ce régime qu'il a fort désapprouvé en conseillant à tous ses frères de prendre des aliments suffisamment pour soutenir son corps dans la vigueur et de point altérer la masse du sang en l'appauvressant comme il l'avait fait en se mettant hors d'état de pouvoir travailler c'est bien le féru de savoir médical qui parle ici un homme de la fin du 18e siècle qui affirme je cite encore qu'il vaut mieux faire la guerre à ses passions en remplissant son devoir par des lectures et par un travail assidu que de détruire un citoyen pour détruire un ennemi le responsable de la communauté pense ici en gestionnaire des ressources humaines plus qu'en directeur spirituel si j'ose dire ce que Gribel semble désapprouver surtout c'est la destruction volontaire du corps en revanche il admire le courage de ceux qui approntent le délitement du corps et la souffrance sans se perdre ceux dont la foi semble se renforcer quand leur corps se défait il l'exprime particulièrement à propos de Charles Quentin premier enseignant à l'école de Saint-Paul qui mourut en avril 1764 après une longue maladie pulmonaire alors que la maison s'inquiétait de le voir cracher avant d'amont du sang il a continué à faire l'école sans paraître qu'il ressentit la moindre accommodité cet homme Gribel et chose surprenante pour ceux qui connaissent la fréquente communion il communie souvent et cette viande divine écrit Gribel augmente encore ses vertus le délabrement de corps qui le choquait dans le premier cas prend un autre sens dans le cas de Quentin ce n'est plus l'esprit qui s'attaque au corps mais l'âme qui se renouvelle tandis que le corps se consomme et se détruit parce qu'il a vécu de la foi et mis sa confiance dans le Seigneur écrit Gribel il ne craint pas la mort cette dissolution du corps c'est l'accomplissement d'une vie chrétienne il y avait bien des années qu'il souhaitait la dissolution de son corps pour être réuni à Jésus-Christ écrit-il aussi à propos d'un autre frère Claude-Antoine Guigaud supérieur des écoles Saint-Charles d'Auxerre mort en 1781 ainsi entre rejet et négation entre défiance du corps pécheur et respect que l'on lui doit en tant que création divine promise à la résurrection et lieu d'incarnation divine Gribel s'inscrit parfaitement dans la tradition augustinienne et dans la ligne de Port-Royal mais je vous en ai parlé dans ce manuscrit apparaît une autre dimension une inflexion insensible du rapport au corps qui semble marquée par l'évolution propre siècle des Lumières entre recherche de meilleure connaissance du corps et notion de bien-être que l'on se préoccupe des soins dans un manuscrit voué à la préservation de la tradition dans une communauté est sans doute logique mais ce qui me paraît le plus intéressant est comment Gribel s'en préoccupe et c'est ici que surgit cette modernité inattendue notamment ainsi que je l'ai annoncé avec ses nombreux passages tirés d'ouvrages médicaux qui portent aussi bien sur l'importance de la santé pour la santé pardon de la propreté des espaces et que sur ce que nous appellerions aujourd'hui la diététique ou les soins du corps cette modernité marque le passage non seulement du concept de propreté visible à celui de propreté invisible qui a bouleversé les croyances séculières au XIXe siècle mais aussi me semble-t-il une mutation du rapport au corps qui s'exprime par la recherche de son bien-être c'est un peu ce que Anker nous disait sur l'interruption du bien-être la notion du bien-être au début du XVIIIe que ce soit par la médecine ou par la prévention donc quand l'hygienisme rejoint le devoir chrétien à l'entretien des lieux alors que les règlements se multiplient dans Paris pour désencombrer l'espace que la gazette de santé insiste depuis 1773 sur l'assainissement des habitations et des villes Grivelle semble bien moderne les principes d'hygiène domestique qu'il rappelle à maintes reprises semblent tenir à cœur à celui qui depuis si longtemps gère la vie d'une communauté et il est attentif à tout dortoir, salle commune, cave et surtout cuisine car tout ce qui touche à l'alimentation a une importance particulière puisque la santé de la communauté en dépend il a sur le sujet des recommandations précises pas d'ordures pas d'amas d'herbe facile à fermenter pas de restes de viande ou de poisson et choisir un cuisinier qui aime la propreté c'est très important d'après lui c'est le secret c'est qu'il faut bien choisir son cuisinier il ajoute qu'il faut également veiller à chasser les chats dans la journée pour qu'ils ne laissent pas traîner de viande pour qu'ils puissent se corrompre dans les endroits comme la cuisine deux autres questions retiennent particulièrement son attention les ustensiles en cuivre et les jarres et les fontaines d'eau le métal le perfide je le cite de cuivre demande un soin redoublé il ne faut jamais rien laisser séjourner ni même refroidir dans une casserole ou une marmite il faut faire laver toutes ces choses avec la dernière exactitude et il va le conclure il faut espérer qu'à la longue on ouvrira les yeux et qu'on banniera entièrement ces ustensiles de cuisine de fait c'est quand même très très dangereux et c'est pas pour rien qu'on ait tamé régulièrement les casseroles le problème de l'eau est également crucial dans une ville qui ne comprend que 58 fontaines ou regard vers 1750 la majorité de la population se fournit dans la Seine dans laquelle on fait également la décive où on jette en dépit des interdictions répétées les ordures et autre joyeusté que je ne décris pas ici je vous renvoie à Mercier c'est assez édifiant alors que et puis c'est drôle alors que Lavoisier les ressources de Lavoisier et l'apparition de son ouvrage en 1770 ont fait prendre conscience que l'eau était polluable et donc à surveiller Grivelle est très moderne à cet égard il accorde une grande importance à la conservation de l'eau et à son filtrage il revient à plusieurs reprises sur le sujet il faudrait faire nettoyer les jars tous les trois mois en retirer le sable le laver le remettre dans la fontaine et en prenant ces précautions on ne boira pas une eau croupie il prête également une attention particulière à l'air et cela est également très 18ème siècle je pense notamment aux travaux géniaux de Corbin sur la question dans le miasme de la Janqui et qui l'emporte largement sur l'hygiène corporelle on retrouve ses avis répétés sur l'aération des caves celle des chambres de la cuisine et de très long développement sur les accidents du charbon alors les accidents du charbon c'est l'intoxication au monoxyde de carbone donc où il va même jusqu'à décrire les effets anatomiques des personnes empoisonnées au monoxyde de carbone ce qui laisse à penser qu'il n'a même plus aller assister à certaines conférences qui avaient lieu au jardin des plantes ou des choses comme ça donc c'est un supérieur qui conjugue avec une très grande aisance modernité scientifique pragmatisme et vie religieuse il est très attentif aux consignes pré-hygiénistes de la sphère du siècle des lumières et la santé des corps est contrainte de devenir et Grébel en est convaincu une priorité cependant toutes ces tâches qui sont nécessaires à la communauté doivent être assumées par chacun de ses membres car pour Grébel les travaux matériels et ça ça reste extrêmement cohérent avec les siècles précédents doivent être reliés à la vie spirituelle tous les frères balayeront à leur tour et suivront la vaisselle liront serviront au réfectoire feront l'office de portier et on les prie d'envisager pardon Jésus-Christ en la personne de leurs frères à qui ils rendent ses services donc on ne peut pas sortir du plan spirituel détacher le corps de l'esprit pour Grébel même s'il se concentre sur sur ça et pour respecter son corps il faut le soigner c'est ce qu'on a vu déjà un peu dans la remarque qu'il a faite sur les austérités tout à l'heure mais là il va un peu plus loin il semble fasciné par le sujet il a copié des passages importants dans la vie au peuple sur sa santé de Tissot qui est un des plus grands médecins du 18ème à Lausanne le manuel des dames de charité de Nobleville de la santé de Jacquin ou de Manuel Deschamps de Chamballon les ouvrages de médecine de pauvres existaient depuis le 16ème siècle mais c'est à partir de 1760 que les écrits de vulgarisation médicale se sont multipliés et ont été rédigés par des médecins dans un autre esprit une nouvelle génération de praticiens qui étaient conscients des insuffisances de son savoir et de ses moyens a été gagné par l'optimisme des Lumières et ses prises arrivaient de progresser parallèlement aux sciences et à la société et de fait c'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis la découverte du système circulatoire sanguin d'Arlé au 17ème les progrès sont assez importants notamment à la fin du 18ème alors que la philosophie que les philosophes proclament le droit au bonheur les médecins veulent enseigner l'art d'améliorer la vie de la prolonger de la rendre plus saine et plus agréable et en même temps une attention nouvelle portée à la démographie la prise de conscience du concept de capital humain d'une nation et de la nécessité de le protéger ont amené l'État à prendre en charge les problèmes que pose la vie en société et notamment la question du capital humain et de sa santé il y a donc une sorte de forme contre la mort de lutte contre la mort qui est engagée et Dieu sait qu'on y est encore aujourd'hui bien au-delà pour atteindre ce but les médecins utilisent aussi bien la médecine soignante traditionnelle qui va donner des listes de remèdes avec leurs recettes que la nouvelle médecine qui est plus propre à la seconde moitié du 18ème et qui va privilégier la prévention et l'hygiène dans un souci éducatif qui préfigure l'hygiénisme du 19ème siècle mais en définitive pratiquement quelles que soient les théories médicales prônées tous ceux qui font profession de soigner utilisent à peu près les mêmes ressources et s'avèrent à la plupart du temps tout à fait incapables de soulager réellement une population qui reste extrêmement vulnérable face à la maladie et donc on peut s'interroger sur la nécessité pour un humble supérieur de maison d'école de charité à Paris au 18ème d'insérer dans un ouvrage consacré aux règles de fonctionnement de son établissement de tels extraits de dictionnaires médicaux et il me semble que Grivelle en fait en consacrant une part si importante à la médecine dans son livre de raison s'est inscrit dans la démarche du médecin Lozano Watisso dont je vous parlais qui pensait qu'il fallait alors c'est assez paradoxal il fallait lutter à la fois contre le charlatanisme c'est à dire ce qu'on appelait les empiriques donc le forgeron maître du feu le don enfin je crois qu'il y a à peu près le fort de métier qui était apte par une espèce de transposition entre les éléments qui étaient la matière première de leur travail avec les éléments de la pensée galénique les quatre grands éléments terre ou etc on a fait des liens comme ça un peu improbables et Tissot et ses tenants voulaient que ces charlatans-là qui vraiment pratiquaient une médecine qui n'en était pas une soit éliminée mais pour ce faire il fallait former le peuple non pas à l'automédication mais un peu quand même en utilisant des intermédiaires culturels et Grivelle s'est vraisemblablement reconnu comme étant et c'était assez logique puisqu'il formait des maîtres qui eux-mêmes avaient formé les populations un de ces intermédiaires culturels et vraisemblablement c'est aussi bien pour former les maîtres qu'ils peuvent ensuite former des enfants que pour gérer la maison de formation des maîtres je ne sais pas si je suis bien claire qui s'est lancé dans cette aventure puis je pense par un coup personnel je crois qu'il aimait vraiment ça en fait trois sujets le préoccupent particulièrement les infections respiratoires la digestion et ses dérèglements qui lui semblent qui semblent particulièrement à cœur et la saignée donc ça la saignée Daniela en a parlé c'est vraiment dans le système galénique c'est la panacée on purge ou on saigne quoi qu'il en soit il faut vider pour faire partir les mauvaises humeurs avec les différents liquides qu'on extrait faut-il y voir un indice des pathologies les plus fréquentes chez les tabourins la sélection effectuée par Grivelle dans ses directionnaires médicaux semble l'indiquer comme je vous l'expliquais on ne parle pas des mots de dents qui sont curieusement absents bon je suis presque prêt curieusement absents ce qui m'a plus surpris c'est qu'on ne parle ni d'apoplexie ni de rhumatisme ce qui à mon avis est quand même difficile d'échapper à ça à cette époque là les maladies dues à l'excès évidemment ne le concernent pas ce qui est logique pour des personnes qui sont vouées à la frugalité et à la tempérance le peu d'intérêt pour les maladies de l'enfance est également surprenant mais il faut signaler quand même que dans les manuels médicaux les maladies de l'enfance sont quasi inexistantes et si elles sont ce sont pour les nouveaux-nés donc c'est pas si logique finalement de toute façon qu'ils n'apparaissent pas et on peut donc détruire que nos tabourins souffraient principalement de pneumopathie c'est normal en hiver sans chauffage de mot digestif qui concernait beaucoup Grivelle alors je souligne quand même que pour rattraper mon mauvais esprit qui le veut gourmand son intérêt pour les fonctions digestives peut aussi s'expliquer par les conceptions galéniques de la médecine puisque les causes d'apparition des maladies restent très mystérieuses et qu'on attribue en règle générale un rôle fondamental à l'alimentation pour que les humeurs qui sont propres à votre tempérament en particulier restent en équilibre donc Grivelle ne fait jamais explicitement référence au système galénique peut-être parce qu'il pense tout simplement il est tellement connu de tout ce que ça n'est pas nécessaire mais il en suit les règles et on le voit attentif à délayer, purger, rafraîchir les humeurs de ses frères ses représentations sont ici aussi à la croisée entre tradition et modernité tradition puisque dans les communautés à vocation religieuse l'alimentation est nommément prévue puisqu'elle est indispensable à la vie mais toujours enchâssée au milieu d'exercices religieux ou sanctifiée par eux et encore Grivelle n'évoque que les menus de carême et modernité parce que dans ces menus ces commentaires sur la question relèvent des discours de santé ainsi donc je vais aller rapidement il passe sur la consommation de la viande il va préconiser une diminution de la quantité des viandes absorbées c'est très très dans l'air du temps finalement quand on y pense mais surtout il va préciser quels sont les modes de cuisson qu'il a rend la plus digeste quelles sont les viandes les plus adaptées à tel tempérament il est vraiment à la jonction entre les deux la vieille et la nouvelle médecine à cet égard il est extrêmement précis sur les fruits qui sont rafraîchissants ceux qui sont bons ceux qui sont pas bons ceux qui font manger cuit ceux qui font manger cru les effets indésirables causés par les excès des uns et des autres et sa conclusion c'est pour ne rien risquer il vaut mieux tout manger cuit bon d'accord effectivement c'est une option d'autres produits qui en dépit du peu d'enthousiasme des frères et ils le signalent sont consommés pour leur vertu médicale comme la chicorée sauvage dont il dit qu'il faut toujours laisser une planche ou deux pour faire des tisanes dans le jardin de la rue de Lappe parce que c'est rafraîchissant pour les humeurs et par ailleurs en revanche il va proscrire certains produits comme trop dans le feu notamment et c'est pas une surprise c'est les champignons c'est trop facile de se tromper donc il ne faut pas la vie celui là dessus il est très clair ce que je trouve intéressant également c'est qu'il ne se procure pas seulement de la façon de ce que les gens mangent en fait de ce que ses frères ont mangé mais également de la façon dont ils mangent et là une fois de plus on retrouve quelque chose qui est maintenant ressorti comme étant un grand scoop chez les diététiciens à savoir il faut bien mâcher et on est tellement en train de nous expliquer aujourd'hui à quel point c'est important et bien Grivelle lui aussi il explique que c'est extrêmement important que c'est par la bouche que commence la digestion que c'est ensuite l'estomac qui la perfectionne mais que tout cela est essentiel pour les personnes notamment qui font peu d'exercices et comme on leur a interdit l'exercice c'était effectivement pas complètement une mauvaise idée je vais donner des idées à bien digérer enfin il faut noter dans ce manuscrit je l'ai déjà vaguement signalé la copie intégrale d'un traité de la saignée c'est quand même plusieurs centaines de pages qui s'est donné à peine de recopier extrêmement précise avec les différents points de saignée c'est vraiment l'ensemble du manuscrit du traité qui a été copié et là moi je pense c'est qu'une supputation mais je ne vois pas pourquoi il aurait fait autrement il y a vraiment une volonté de former les frères à pouvoir s'auto-médiquer en fait et soigner dans la communauté je rappelle qu'il y avait extrêmement peu de médecins et praticiens même à Paris et que c'était quand même nécessaire de pouvoir être plus ou moins autonome et visiblement qu'il souhaitait l'être alors je me dépêche en conclusion pour râler rapidement est-ce qu'on doit en déduire que Grivelle a adhéré à l'esprit des Lumières certainement pas la philosophie qui sous-tendait le mouvement des médecins éclairés et ses implications lui échappaient vraisemblablement ou il s'en bouquait je n'ai pas tranché le supérieur des tabourras nous offre dans ces quelques pages le spectacle d'un homme qui est pris entre foi et pratique entre tradition augustinienne et innovation de son siècle il nous apparaît curieux bien informé parfois très au fait des préoccupations et découvertes de son temps mais il ne les considère jamais qu'autant qu'elles peuvent être utiles à sa communauté il retient ce qui lui semble bon pour son école comme je n'en ai pas parlé des nouveaux principes d'hygiène domestique ou des essais pour améliorer le système d'éclairage des classes qui est assez intéressant et il ignore le reste chaque nouveauté évoquée est un progrès non une frivolité et elle renvoie davantage aux soucis de perfection dans la gestion matérielle qui doit être l'exact reflet de la rectitude morale de ces hommes pour qui la vie est un tout et chaque geste un acte de foi et le manuscrit Grivelle restitue à cet égard à la défiance augustinienne traditionnelle du corps qui reste fondamentale dans la lutte contre le péché et la négation du corps est sans doute plus perceptible à mon sens lorsqu'on organise la vie toute entière de catégorie spécifique du matin au soir et du soir au matin mais il nous permet de saisir les continuités entre le port royal 17ème et les jansénistes de la fin du 18ème où il y a quand même j'ai trouvé beaucoup de résonance tout au long de la journée il n'était peut-être pas aussi éloigné qu'on peut le dire tout en l'étant quand même et c'est la deuxième leçon de ce colloque Simon l'a mentionné pardon Simon l'a mentionné à propos de la façon dont on pouvait interpréter Saint-Augustin au 17ème mais je pense qu'au 18ème on interprétait encore autrement parce que le contexte culturel et cognitif global avait changé il nous montre comment par capillarité la modification des caractères du savoir et de leur diffusion a fait insensiblement basculer les perceptions puis les attitudes sans doute sans que les acteurs en aient vraiment pleinement conscience et alors même qu'ils ne cherchaient qu'à préserver la tradition c'est ainsi que la tempérance s'est située à la jonction entre la lutte contre le péché et l'hygiène tout comme la propreté au 18ème siècle passe des manuels de savoir-vivre à celui de Sine et en sortant le corps des catégories contradictoires de la théologie chrétienne entre rejet et humiliation entre défiance du corps pêcheur et respect du corps support de l'incarnation les découvertes scientifiques des 17ème et 18ème siècle ont peut-être en quelque sorte contribué à stéculariser le corps voilà merci beaucoup Valérie nous avons permis de suivre le parcours de ce précurseur des IUFM des ESPE et aussi des écoles normales d'ailleurs est-ce que est-ce qu'on sait comment il s'est formé en fait lui-même qu'est-ce qu'il disait comment tout ce savoir les bonnets c'est Fabien qui peut-être peut répondre on a assez peu de connaissances sur Gribel lui-même hormis de mémoire il a été il a été d'abord passé en apprentissage on a retrouvé je crois son contrat d'apprentissage je suis désolé c'est un peu ancien comme souvenir et il a ensuite il a dû être récupéré par les frères tabourins qui ont dû déceler un certain talent chez lui et et ensuite il s'est formé il s'est formé sur le table chez les tabourins ce que dirigeait Gribel c'était une certaine forme d'école normale donc avant de lui-même la diriger il a dû être formé à l'intérieur de cet établissement oui puisqu'il parle de son officiel mais on a mis longtemps à trouver son prénom rien que son prénom on a vraiment très peu d'informations tout à fait il ne vous connait pas la date de ça non plus y a-t-il des questions des remarques oui il est publié en quelle année ah c'est c'est pas publié le manuscrit est achevé en 1782 1782 pour la fin c'est très étrange parce que la liste que tu as adressé elle ne correspond exactement à un des tas de choses de suggestions de propositions qui sont remerciées dans les mêmes années ah bah alors si on peut aller de merci à cette opéra à merci non je pense que c'était plus une question de climat culturel général oui mais non 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 c'est parce que ces ouvrages là vraiment ce sont parmi les livres les plus répandus ils ont notamment été diffusés par la bibliothèque des lieux de Troyes donc tu as une diffusion qui est vraiment extrêmement importante de ces donc je pense que c'est normal que Mercier ait eu accès sans que ni lui ni Grumel ne puissent se connaître il n'y a aucune interférence possible à mon avis mais ça fait partie du champ culturel du moment mais pas tout à fait un peu plus tard par rapport à Gribel les manuscrits enfin Champs-Vallon tout ça Tissot c'est plus les années 1760-70 oui où le tableau de Mercier est plus tardif voilà c'est dix ans après t'as un gap de décennie Y a-t-il d'autres questions Oui Olivier Oui dans le même genre de question celle de Pierre tu as parlé de Tissot oui est-ce qu'on sait s'il l'a lu ou est-ce que ça fait partie de cette ambiance disons intellectuelle commune et s'il l'a lu est-ce qu'on sait s'il a lu d'autres ouvrages de Tissot parce que alors on est directeur d'école normale oui je sais à quoi tu penses je suis pas sûr je me rappelle plus je pense que je vous l'aurais dit s'il l'avait mentionné faut que je cherche je cherche mais je suis pas sûr mais oui alors Tissot l'avis du peuple à sa santé l'avis au peuple sans sa santé ça c'est sûr il l'a lu je te dis il en recoplie clairement des passages et il a pioché dans les quelques manuels que je vous ai cités il a vraiment pioché l'ensemble les catégories qui l'intéressaient donc mais je crois pas qu'il ait parlé alors le fameux ouvrage auquel Olivier fait malicieusement référence c'est un train je sais plus son titre exact mais c'est sur l'onanisme donc Tissot est un un grand pourfondeur de l'onanisme et effectivement on peut penser que Grivelle avait peut-être un avis sur la question mais je sais pas souvenir d'avoir vu citer dans le manuscrit ça me sent un peu trop grave pour lui voilà mais Louis Tissot était très réputé pour ça aussi c'était aussi le médecin de Voltaire je crois bien monsieur Tissot autre question bon c'est pas de question alors on va ah si si une question vous avez parlé des frères des écoles chrétiennes c'est ça ? oui ils sont occupés surtout de garçons alors il y a la version école féminine qui existe ce sont les soeurs de Sainte-Marthe donc ils sont à peu près fondés à la même époque donc les soeurs de Sainte-Marthe sont fondés à peu près à la même décennie à la même époque c'est peut-être même la même année 1713 c'est ça oui il me semble bien voilà monsieur Vivaine parle aussi de ces écoles chrétiennes ah non alors ils étaient complètement non parce que là pour le coup lui il s'occupait que des garçons et c'était que des maîtres effectivement qui étaient formés à la rue de Lappes les soeurs de Sainte-Marthe je sais plus où elles étaient de ne pas être bien loin a priori dans le Faube-Saint-Antoine je crois oui c'était dans le Faube-Saint-Antoine mais je sais plus où exactement et les deux congrégations communautés c'est pas une vraie congrégation ont perduré jusqu'à la révolution française elles ont quand même eu une influence si importante que pendant la terreur les tabouins ils ont été protégés par les sections dont ils avaient été les maîtres en fait vraisemblablement donc ça et ça a été rétabli sous le consulat pour 1805 même 2, 3 ça dépend des les tabouins et les soeurs de Sainte-Marthe je sais pas si c'est en même temps et ça a perduré jusqu'à la décennie 1880 dans mon souvenir sauf exception fantastique à Saint-Lambert où il y a eu une école qui a su assurer pour l'éducation nationale une école privée des 100 langues des tabouins à Saint-Lambert jusque dans les années 1970 une exception culturelle notable dans l'histoire de la laïcité française voilà merci beaucoup parce que je crois qu'il y avait un sujet qui aurait été intéressant c'est la partition entre corps de mâle et corps de mâle madame Boulonbo les a un peu à peine abordées et puis ça s'est partagé entre plutôt les corps de mâle du XVIIe siècle les corps de mâle au XVIIIe dans nos exposés on n'a pas tellement fait et là du fait que depuis l'antiquité en fait le corps les émotions le côté oui corporel est le fait des femmes et le côté rationnel est plutôt l'abanage du côté masculin alors ça on le trouve notamment sur le sujet qu'on y a traité puisque les convulsions on sait que Charcot s'en est enfin travaillé sur le mouvement convulsionnaire pour en déduire sa théorie sur l'hystérie donc ça rejoint ce que vous dites sur le corps de la femme porteur de dérèglement en fait en fait une façon spécifique Laurence je pense c'est la dernière question parce qu'on commence à prendre du retard c'est même pas une question c'est une observation parce que je ne voudrais surtout pas mettre en retard les conclusions que nous attendons tous de venir quelque chose du genre c'était juste une remarque sur le corps des femmes de portes et les garçons on peut comparer le règlement pour les pensionnaires de Port-au-Lal par Jacqueline Pascal et puis les quelques témoignages ou listes d'entretien pour les garçons et là je crois qu'il n'y a pas de différence notable quand on regarde il y a une attention au corps de l'enfant mais je n'ai jamais lu quelque chose qui m'est frappée en me disant qu'il y a une forme de sexisme ou anti-file enfin voilà donc pas du tout au contraire j'ai toujours trouvé en travaillant sur le traitement des pensionnaires des célèbres garçons des petites écoles qu'il n'y a pas une attention à l'enfant en général pour les deux sexes et ce point de vue là a plutôt me semble-t-il un modernisme et une générosité à ces exemplaires du groupe aussi bien religieuses que solidaires sont en train d'être en train d'être